Et direction Marseille à présent. Marseille qui n'a pas voulu de la visite d'Éric Zemmour ce week-end. Le polémiste y était en déplacement à quelques jours de sa probable annonce de candidature à la présidentielle. Déplacement chahuté par des manifestants qui l'attendaient de pied ferme, certains antifascistes. Tout cela s'est conclu par un échange de doigts d'honneur capté par un photographe. L'image restera. Éric Zemmour a d'abord assumé avant de reconnaître que le geste était, je cite, fort inélégant. Nous sommes retournés à Marseille pour comprendre ce qui s'était passé. C'est le reportage de la rédaction, il est signé ce matin. Notre correspondant à Marseille, Yonel Dian. Éric Zemmour a d'abord été refoulé du quartier du panier par des militants antifascistes et des habitants comme Julie, simple enseignante. Quand il est passé à quelques pas de moi, j'ai crié qu'il était raciste et que je souhaitais qu'il s'en aille. Je n'avais absolument pas envie qu'en plus, il vienne se faire la pub dans ce quartier du panier où j'habite depuis 20 ans, où j'ai beaucoup travaillé avec des populations qui sont plutôt défavorisées. Et donc je trouvais ça vraiment indécent. Et je trouve qu'il a plutôt rasé les numurs et avancé assez vite jusqu'à sa voiture. Azamel Moukadem, militant antifasciste marseillais, s'amuse même du manque d'organisation de l'équipe d'Éric Zemmour durant toute cette visite. Honnêtement, avec tout le recul et la modestie au niveau organisation, c'était zéro. Ils savaient pas où aller, ils étaient en retard de partout, ils ont annoncé leur planning publiquement de partout, puis ils ont planiché là-dessus. Il y avait zéro commerçant, zéro marseillais qui l'ont rencontré, enfin publiquement. Je trouve ça dingue quand même. Tout cela s'est fini par un doigt d'honneur d'Éric Zemmour face à une opposante que Pascal Munier, qui représente le club de ses amis à Marseille, tente d'expliquer. Elle se présente vers lui, elle lui fait un doigt d'honneur, avec les petits mots qui vont bien. Lui, je dirais humainement, réagit comme peut-être tout un chacun l'aurait fait. Alors après, on peut dire qu'effectivement c'est heureux, malheureux, peu importe. Je dirais, on n'en reste pas moins homme. Je dirais que la campagne n'est pas forcément des plus faciles pour Éric Zemmour. C'est un phénomène de fatigue, donc il a réagi spontanément. Les amis d'Éric Zemmour à Marseille, qui concèdent quand même des défauts d'organisation à corriger lors de son éventuelle prochaine visite. Et on le sait depuis, Marine Le Pen a même dit au fond qu'Éric Zemmour devrait plutôt abandonner. Et plutôt que de se présenter, elle l'a appelé à le rejoindre.